Pendant un mois, j'ai mangé au McDo. J'ai pris 11 kilos. Mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 g par litre. Vous vous souvenez du film Super Size Me ? Le corps de l'acteur n'en pouvait plus au bout de quelques semaines à manger des burgers midi et soir. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Comment varier votre contenu avec des moyens simples. Vous avez l'habitude un smartphone, une tablette, toujours une connexion internet. Et ici, pour ceux qui le souhaitent, un ordinateur. La vidéo, c'est quatre grands types de contenu. Votre univers, votre produit ou service. Ici, c'est votre programme. Les cas d'usage, un terme un peu technique pour parler des applications. Ici, ce sera les exemples issus de votre programme. Et le quatrième, ce sont les témoignages. On attaque par le premier, votre univers. C'est vous, votre équipe, votre affiliation. Ça rend le candidat plus humain, ça permet de présenter l'équipe. C'est un excellent différenciateur. Le plus, pour moi, c'est mettre en avant une bonne cause, une activité à but non lucratif. Par exemple, si vous faites partie d'une association interprofessionnelle, vous avez des hobbies, vous participez à des œuvres caritatives. Voici un exemple. Deuxième point, c'est le fondamental, c'est votre programme. Vous allez montrer les thématiques, les problématiques du territoire et vous allez lister les bénéfices. Ça permet d'augmenter la notoriété et de faire pencher la balance. Voici un exemple. Surtout, je veux continuer à préserver et protéger notre bassin. C'est un territoire qu'ensemble, nous aimons. Par l'action de tous, malgré les crises, malgré les difficultés, le bassin d'Arcachon reste un monde à part, un monde exceptionnel. Le troisième point, c'est la mise en situation. On choisit une thématique ou une problématique, puis on la place dans son contexte. J'ai un petit faible pour les vidéos prises sur le vif. Je trouve que cette vidéo filmée sur un marché par un candidat au retour d'un porte-à-porte est très réussie. Mais attention à bien cibler votre vidéo. Choisissez une thématique par vidéo. Ça permettra de faire court et d'être clair. Voici un exemple. J'ai commencé ma campagne depuis plusieurs jours. Ce que je constate en discutant avec les gens dans le porte-à-porte ou sur les marchés, comme ici Jouer les Tours, c'est ce que j'appellerais la propagande médiatique qui consiste. Le quatrième type de vidéo, c'est le plus puissant. C'est le témoignage électeur. Vous donnez la parole aux électeurs en leur passant le micro. On regarde un exemple. Je suis là ce soir parce que je suis une fervente supportrice de Monsieur Fournier. J'étais à ses côtés depuis longtemps. J'étais au conseil municipal de Gênes-de-Château. J'ai travaillé avec lui. À présent, c'est à vous de jouer. Remplissez le planning vidéo. Vous avez déjà réalisé une vidéo, celle du lancement de campagne, puis un selfie. Il vous en reste seulement deux à imaginer. Vous déciderez ensuite du rythme à donner en fonction de votre stratégie. Pour autant de temps de temps de temps, je vous envoie d'autres idées. C'est un retour événement que vous décidé à vous. Tout dans des côtés Sarah pour vous décidés. Que fois 48 ans qu'il vous montre le haut et imprimé. – Sous-titrage FR 2021